bonjour chers collègues on enchaîne le premier cours dans la pathologie tumoral les néoplasies on abordera un thème très fréquent et très important et très intéressant c'est le concert du col de l'éthiuris c'est le cours de professeur boucherite chers collègues tous ces supports sont dans la description à télécharger je vous invite à abonner comme d'habitude maximum de partages maximum de j'aime ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition le but c'est d'atteindre maximum nombre des étudiants le plus tôt possible commence premièrement par quelques notions épidémiologiques je vous invite à prendre un autre de fur et à mesure qu'on avance dans le cours de comme d'habitude tout ce qu'on est en train de préciser ce sont bien sûr des thèmes fréquents et des notions de base à retenir premièrement c'est le quatrième en serre donc le concert col c'est le quatrième concert de la femme dans le monde premièrement et le concert du sein ce concert il est lui fréquent dans la peau ou bien dans les populations ou bien dans les pieds on voit on voit le développement on va citer dans les facteurs de risque le mauvais niveau socio-économique heureusement son incidence ou les pieds de développement a largement diminué grâce au ça c'est à retenir le dépistage cytologique systématique donc un frottiservico vaginal va nous aider à dépister et une lésion précancéreuse ou bien un concert du col à un stade avancé et le mieux traité donc le but de ce cours le message pour vous et le dépistage devant toute suspicion et surtout dans la forme j'aime ou elle a les critères ou bien les facteurs de risque ont facilité donc je répète l'indication au dépistage donc est vraiment bénéfique ce qu'on va dépister les lésions intra-épithéliales précancéreuse on va les voir dans l'enchaînement de secours l'incidence bien sûr chez la femme jeune et elle pourra être même exceptionnelle avant 25 ans l'augmente progressivement et elle arrête donc généralement au delà de 70 ans c'est prochainement qu'on va aborder c'est le concert de l'endomètre qui favorise la femme âgée donc femme jeune donc territoire chez la femme jeune et faites attention ce concert il n'est pas hormonodépendant les concerts hormonodépendants on va les aborder comme prochain intitulé c'est les concerts le concert de l'endomètre le concert de l'aubeur le concert du sein donc tout ça c'est hormonodépendant mais ne fait pas l'erreur ne fait pas la bêtise ça c'est en jaune le concert 2 et du col de l'étérus il n'est pas hormonodépendant ça c'est beau hôtez vous bientôt des points forts qu'on a cité cette sélection épidémologique ils sont souvent posés comme question d'examen facteur du risque le principal facteur du risque là à retenir c'est l'infection par l'hpv on a vu vu ça en infectiologie c'est le humain populomavirus c'est le principal facteur du risque des infections génitales et du liste c'est l'hpv humain populomavirus certains virus de cette famille sont des agents encogènes à tous les espèces de ce virus qui ont convient attention à cette bêtise cette bêtise dans vos questions donc surtout surtout donc on a créé mille les souches du type 16 et le type 18 surtout donc les majeures espèces ou bien les sous classes l'hpv qui sont susceptibles d'avoir développé ses lésions cancéreuses au niveau du col et les types 16 et les types 18 j'espère que vous allez décider jour dans l'hpv les autres facteurs du risque sont le tabagisme il contient des excretions d'hydrocarbures dans la glaire cervicale avec une toxicité locale je vous invite à consulter le cours de tabagisme on avait vu ça en pneumologie l'année passée deuxième ou bien troisième critère le troisième facteur de risque à retenir c'est les rapports sexuels précoces le rôle de l'immaturité cellulaire et de la jonction pavimonte aux cylindriques elle favorise la dissociation ou bien la perte de l'inhibition et l'évolution vers une pathologie tumorale l'immunodépression qui représente une moins bonne défense entre les infections de façon indirecte pour incriminer l'immunodépression de façon indirecte et je répète c'est l'hpv c'est le humain papillomavirus qui est encore jeune ce dernier qui va donner ses lésions et cancéreuses ou cancéreuses aussi mes séquences on note l'hiv le vih la corticothérapie à long cours donc tout ça c'est de l'immunodépression iatrogène à incriminer toujours vos luminodépression et dans notre cadre de l'hpv et le cancer du corps en partenariat et sexuels multiples la multiparité plus de cinq grossesses ça est à noter et d'autres infections sexuellement transmises alors à herpesvirus de type 2 et dernièrement comme on avait dit le nu le bas niveau socio économique la notion du non-dépistage on veut ce qu'il y a une mauvaise éducation des patients donc généralement dépistage du cancer de col doit être systématique devant toute suspicion afin de rechercher des lésions préconcieuses comme on avait dit dans le début de ce cours donc hpv tête de liste abagisme mention d'une partenaire multiple premier rapport sexuel précoce à jonction prix bien paviment aussi d'indriques et immature à multiparité c'est pas un facteur protecteur je répète parmi les facteurs du risque vous allez voir ça aussi dans le concert de l'over ovulation chaque fois le cycle augmente vous allez voir le risque de traumatisme c'est le même principe là dans le concert du col et dernièrement le bas niveau socio économique le rôle du dépistage toujours pour éviter ces lésions notamment pathologie le titre le plus important donc là c'est l'aspect macroscopique d'une lésion au niveau du col donc c'est un carcinome de type à retenir épidermoïde voilà à gauche dans l'illustration du type histologique 85% c'est du carcinome épidermoïde c'est pas glandulaire comme le concert de l'endomètre qu'on va voir prochainement faites attention tout ça ce sont des différences votre concert du col et concert de l'endomètre et du corps faites attention à l'écité donc il développe au dépense de l'épithélium malpiguien surtout surtout exo vaginal et 10% des cas il pourra s'agir d'un adénocarcinome ça ressemble au concert de l'endomètre il se développe au dépense de la muqueuse donc il est cylindrique et qui est endocervical exocervical c'est un concert via carcinome épidermoïde ça nous fait rappel à l'histologie de actifs génital donc l'exocole c'est un tissu épidermoïde donc c'est une muqueuse et l'endocole et glandulaire donc ce qui explique l'adénocarcinome fait attention à commettre cette erreur le pronostic il est plus sombre dans l'endomètre bien dans des nos carcinomes le concert endocervical c'est les métastases lymphatiques qui sont très fréquentes vous allez revoir cette notion des métastases le cours prochain on les concerts de l'endomètre est un stade malheureusement ça va donner la classification du figo un stade est avancé c'est du mauvais pronostic moins de 10% oui un maximum de 10% de taux de survie au delà de 50 ans c'est quand et dans rarement 5% des cas est un carcinome à 10 ans qu'on me ou bien des tumeurs conjonctifs il pourra s'agir des sarcons ce qui prit dans le tableau clinique et premièrement le carcinome épidermoïde suivi par deuxièmement ce que vous voyez là c'est l'adénocarcinome à 10% des cas au niveau de l'endocole et il pourra s'agir d'autres lésions sinon a des noms et que les tumeurs conjonctifs et là vous voyez là le développement donc là c'est un suis normal il va de l'eau fait pas vers un carcinome institut de bas grade carcinome institut de haut grade et ça va donner dernièrement le concert l'histoire naturelle du concert de col premièrement une infection cervicale persistante par un hpv toujours l'agent du liste et oncogène elle constitue une lésion intra-hypithéliale cervicale note cet exemple là cette lésion pourra être une lésion précancéreuse un membrane il va franchir la membrane basale on parlera d'un concert au stade zéro ça nous fait rappel à l'anatomopathologie on dit qu'il s'agit d'un concert au stade zéro ou bien d'un concert carcinome institut premièrement va pas franchir la basale c'est le premier degré ce que vous voyez à gauche c'est le concert de bas grade au niveau de la jonction muqueuse endocervicale et exocervicale oui on va faire le processus d'invasion par étapes à partir de la rupture de la membrane basale on parlera d'invasion donc on sert institut à haut grade et ça va donner un concert invasives oui concert micro invasives et lorsque l'invasion dépasse les cinq millimètres vous allez revoir cette notion de ces millimètres dans l'échographie mais les critères diagnostiques d'un concert de l'endomètre c'est un concert invasives dit vrai la poche n'est petit lion qui est normal ou bien d'un col normal après infection chronique infection persistante à hpv vous allez voir la notion encore jeune de ce dernier lésion préconciéreuse bien concert non invasives à stade zéro un concert invasives un concert micro invasives et dernièrement un vrai concert invasives ça nous fait rappel à la pathologie les critères de franchissement de la membrane basale c'est le dernier c'est ce qui il va y finir est ce qu'il s'agit d'un concert invasions ou bien un oasis ou non invasives les concerts invasives du col de l'utérus ont une extension surtout local régional et lymphatique c'est comme le concert de l'endomètre toujours on va revoir ça le cours prochain extension local elle se fait vers le vagin plus rarement vers le corps utérin ça c'est l'extension du col elle va se faire leur extension en bas vers le vagin plus rarement vers le corps utérin ce sont deux pathologies différents du répète concert de col et concert de l'endomètre totalement différent peut-être cette extension pourrait être latéralement vers les paramètres de l'endomètre vers le paramètre en avant vers la vie si ça c'est l'eau corrigionale en arrière vers le cloison recto vaginal et le rectum et ce sont des critères qui ressemblent vous allez voir au concert de l'endomètre l'extension local régional ça ressemble au concert de l'endomètre dans les toutes localisations soit en bas vers le vagin en haut vers le col utérin vers le corps plutôt utérin matéralement au niveau du paramètre ça peut comprimer les urutaires parmi les critères du l'hydro bien de l'hydronnéphrose ça on a vu précédemment une masse qui va comprimer les urutaires en avant vers la vie si en arrière vers le cloison recto vaginal et vous allez par relation en deux coups l'enchaînement ou bien dans les dépôts qui vont suivre avant de conclure cette première partie on va voir la notion d'extension lymphatique vers les chaînes iliaques externes vous allez revoir cette notion dans le concert de l'endomètre toujours c'est ce qui explique un curage ganglionnaire iliaque externe bilatéral et même vers les ganglions l'ombo aortique donc ce sont des deux localisations aux l'exérés ou bien pour le curage ganglionnaire vous allez revoir ça le concert de l'endomètre là vous voyez 1 au paul qui est normal là c'est du stage à b donc concert cervical et là c'est un concert donc il va faire l'extension en dehors du rôle bien du localisation qui est extra cervical là vous voyez donc c'est le stage terminal un concert du col qui est vrai invasives le passage d'une lésion qui est micro invasives ou bien non invasives invasives micro invasives voire vrai ou bien totalement invasives ce dernier il va se manifester par des métastases viscérales ils sont très tardifs sur je répète le rôle du dépistage pour ne pas tomber dans ces cas et ça aussi c'est un critère de ressemblance avec le concert or on note certains des cas comme circonstances de découverte métastases viscérales ils sont très tardifs entre les deux localisations si on vous pose la question c'est le foie et le poumon sont les localisations les plus fréquentes heureusement celui du stade tardif et selon la classification de figo malheureusement a su du mauvais pronostic moins au maximum 10% de taux de survie au delà de cinq ans vous allez revoir ça dans le concert de pantomètre ça c'est tout pour la première partie chers collègues on abordera la partie clinique prochainement toujours bon courage dans vos préparations maximum de partage chers collègues merci pour votre attention et à la prochaine